Pour mobiliser et sensibiliser à la lutte contre le cancer, le club nautique de Saint-Loupès organise un événement sportif et caritatif, une régate rose pour porter les couleurs de cette lutte contre la maladie. On va en parler avec un des organisateurs, Christophe Chavano. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Alors c'est la première édition, pourquoi organiser ce trophée de l'estuaire rose ? Écoutez, on a été touché à titre personnel par un événement familial, par ce cancer, cancer pédiatrique. Mais on a voulu, à travers le mois d'octobre rose, comme c'était aussi un moment de régate, les régates d'automne, on s'est dit pourquoi pas conjuguer cet événement sportif avec une dimension plus de sensibilisation, plus solidaire. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas créer le trophée estuaire rose. Alors vous avez tout de suite été soutenu, vous avez tout de suite reçu des soutiens ? Eh bien on avait déjà les soutiens par les amis de la voile. On a voulu sensibiliser un peu plus largement l'ensemble des régatiers de l'estuaire. Et tous les gens que l'on a sollicités pour ce trophée solidaire ont répondu présents immédiatement. Et ça se traduit d'abord par un trophée sportif, par un défi sportif qui sera marqué par la régate. Un défi plus tourné vers la sensibilisation avec, bien évidemment, l'ensemble des équipages à qui on a demandé de se mettre en rose, de faire en sorte que les bateaux soient le plus rose possible. Un défi, bien évidemment, à travers un questionnaire que l'on a voulu de sensibilisation sur tous les cancers, qu'ils soient féminins, parce qu'octobre rose aussi marque ce moment-là, masculin mais aussi pédiatrique. Et tout ça sera noté et fera l'objet de récompenses. Et puis enfin, une tombola solidaire. On a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tickets. Et tous nos partenaires qui ont répondu présents nous ont largement gâtés et dotés, ce qui fait qu'on a des lots assez exceptionnels. Ça va du baptême en avion, en passant par dégustation sur la rivière, plein de choses comme ça. Donc beaucoup de partenaires. À qui allez-vous reverser les fonds qui vont être récoltés ? Alors, je pense que chaque année, ça c'est la première, chaque année, on essaiera de viser des différentes associations qui aident à lutter contre le cancer, que ce soit les familles aussi, parce qu'il faut penser aux familles qui vivent ça, que ce soit les patients, toujours dans un esprit de confort. Donc cette année, ce sera la Ligue contre le cancer et la Maison Rose. Et puis on verra la deuxième édition, que l'on préparera tranquillement pour l'année prochaine. Alors, ça se passe ce dimanche, départ de Saint-Loupès. Qui sont les participants ? Est-ce que justement, je crois savoir qu'il y a des femmes qui sont elles-mêmes touchées par le cancer, qui vont participer ? Voilà, donc c'est l'objet de la Maison Rose à Bordeaux, qui réunit des femmes qui sont touchées par le cancer du sein, plus particulièrement, qui en a proposé de venir sur cette régate pour découvrir le sport, à travers ce moment aussi de combat sur l'eau. Un combat qu'elles mènent aussi à terre. Bien évidemment, c'est un public plutôt en rémission, qui est capable aussi de supporter une journée sur l'eau, parce qu'on le sait sur le traitement au cancer, qui sont très lourds. Ce n'est pas évident de pouvoir avoir la force physique, la forme physique pour pouvoir venir. Mais il y en a qui ont répondu présentes. Et ça, c'est formidable. On aura près d'une quarantaine de femmes touchées plus ou moins près par le cancer, qui seront présentes sur l'ensemble des bateaux. On a presque 35 bateaux qui seront présents. Je tiens à souligner et à remercier l'ensemble des clubs de l'estuaire qui ont bien voulu venir participer et rejoindre les troupes. Il y a des clubs qui ont annulé leur régate pour venir faire la nôtre. Donc il y a des gens qui viennent de Vendée, des gens qui viennent d'Arcachon, de Sanguinée, partout. Il y a beaucoup de monde attendu. Vous pensez que c'est important justement d'organiser un événement qui soit sportif et pas juste caritatif ? Je veux dire qu'il y ait un aspect sportif dans cet événement pour les personnes qui participent, qui sont atteintes par le cancer ? Oui, parce que lutter contre le cancer, c'est un défi. Le sport aussi est un défi. C'est un défi, c'est un dépassement de soi. Donc je pense qu'aussi, quand on lutte contre le cancer, on se dépasse. On essaie de se dépasser, ce n'est pas évident. Et je pense que c'est aussi un parallèle que l'on peut faire avec le sport. C'était important pour vous d'organiser ça pendant le mois d'Octobre Rose. Est-ce que c'est un événement qui a vocation à se reproduire tout au long de l'année ? Ou Octobre Rose, ça a une signification particulière ? C'est une signification particulière pour le public féminin que l'on essaie de toucher, mais plus généralement sur le cancer. Alors effectivement, quand on a voulu lancer ce défi, on avait une régate, comme je vous l'ai dit, qui était au mois d'Octobre. Donc on s'est dit, on va rebondir dessus. Et on aura, on espère, créer d'autres événements tout au long de l'année, plus au printemps, mais plus tournés vers les enfants, vers l'aspect pédiatrique, qui mêlera à la fois, alors je dévoile un petit peu le projet, ce sera mêler la voile et les balades en voiture historique. Voilà, donc beaucoup d'autres projets à venir. Et le trophée, bien évidemment, on le relancera, on le pérennisa. Les dates sont déjà acquises pour l'année prochaine, et on le fera sur un week-end complet. Voilà, donc c'est la première édition, mais c'est à vocation à être pérennisé. Est-ce que tout le monde peut venir ce dimanche ? Est-ce que c'est trop tard ? On peut encore prendre des places ? Ça sera spectateur, parce que là, tout est archi plein. On a été submergé par les demandes, mais n'hésitez surtout pas à venir voir, parce qu'il faut profiter aussi de la rivière. C'est un très, très bel endroit. Et puis les bateaux, on en rappellera plein de bateaux, donc ça sera très belles images à voir. On peut rappeler le parcours de la course, vous partez d'où ? Alors cette année, en fonction des marées, puisque sur la rivière, on court aussi avec les marées, on partira donc de Saint-Lobès, du port de Caverne, et nous irons vers Vert, la commune de Vert, et puis on reviendra sur Saint-Lobès. Donc ça fait à peu près un parcours de 20, 30 000 nautiques. Voilà, donc c'est ce dimanche, et si on veut venir soutenir les participants, rendez-vous à quelle heure à Saint-Lobès ? Alors ça commence à 8h30, et puis il y a un deuxième temps, ce sera sûrement l'arrivée des bateaux aux alentours de 15h30. Merci beaucoup Christophe Chavano. On rappelle donc que vous organisez cette première édition du Trophée de l'Estuaire Rose qui se passe ce dimanche au départ de Saint-Lobès. Merci à vous d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada